Il est le fils de Abu Jal, l'ennemi juré du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Akrimatoubnu Abijahl. Lorsque le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, rentre à la Mecque en l'an 8 de l'Egypte après l'avoir conquise presque sans combat, il donne à ses compagnons une liste de personnes à exécuter. Parmi ces personnes, Akrimatoubnu Abijahl. Ce dernier prend alors la fuite, jusqu'à ce qu'il se retrouve à traverser la mer en bateau. Et alors qu'il se trouvait sur le navire, une tempête éclata, et les vagues gigantesques recouvrirent le bateau. Un des marins dit alors, « N'invoquez qu'eux. Allah, car vos idoles ne seront d'aucune utilité ici. » Akrimatoubnu Abijahl se dit alors, « Par Allah, s'il n'y a que l'invocation d'Allah qui peut sauver en mer, alors il n'y a que l'invocation d'Allah qui peut sauver sur terre. Oh Allah, je te prête serment si tu me sauves, d'aller poser ma main dans celle du prophète. » Allah lui exaussa alors Akrimatoubnu Abijahl. Et il retourna à la Mecque prêter allégeance au noble prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui pardonna alors, et l'accueillit à bras ouverts. Puis bien des années après, lors de la légendaire bataille d'Eliarmouk, alors qu'il était à la tête de son bataillon, et qu'il observait les violents combats qui se déroulaient entre les Romains et les musulmans, il dit, « J'ai combattu contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreuses batailles, et je vais fuir aujourd'hui contre les Romains, qui me prêtent allégeance au combat jusqu'à la mort. » Son oncle, son fils, ainsi que 400 braves guerriers musulmans lui prêtèrent allégeance. Ils s'élancèrent alors sur les Romains, tel une meute de tigres enragés, et combattirent tardamment jusqu'à ce que tous, sans exception, finirent au sol gisant dans leur sang ou sévèrement blessés. Rekrimatoubne Abijahl et son oncle, ainsi que de nombreux cavaliers ayant participé à cet assaut décisif, succombèrent des suites de leurs blessures. Rahimahumullahou jameyaan.